coucou bonjour bonjour alors aujourd'hui on va vous parler pas d'une aire mais d'un spot c'est un peu comme une aire aussi mais ça nous a vraiment séduit et d'habitude je viens parler des airs et puis parler des services ici il n'y a pas de service il faut être autonome mais bon le monsieur est très sympa donc éventuellement il peut vous dépanner si vous avez besoin vraiment si vous êtes désespéré pour de l'électricité ou quelque chose comme ça mais bon faut savoir que c'est un endroit où il n'y a pas de service alors on est je vais vous montrer quand même la vue tout de suite voilà donc on est au pied du puits de d'homme c'est vraiment très joli là il y a un petit peu de nuages c'est dommage parce qu'il ya à peu près cinq minutes on voyait beaucoup mieux donc là le soleil arrête pas de changer il ya des nuages qui arrivent donc si je revois une jolie vue je vous le remontrerai enfin donc voilà l'air et donc voilà c'est un monsieur en fait qui prête son champ qui a organisé son champ pour les camping-cars je pense qu'il y à la place pour environ je dirais au moins cinq ou six camping-cars quand même pour y arriver il ya un petit chemin alors c'est un peu chaud quand même sur les 500 dernières mètres c'est pas très très c'est pas très très large faut prévoir bon nous on eu de la chance quand on est arrivé les personnes qui arrivaient en face mais de temps en temps il ya quand même des agriculteurs qui passent avec des petits tracteurs et des trucs comme ça donc là je sais pas je pense qu'il y en a un des deux qui doit reculer mais voilà enfin c'est très très sympa parce que vous arrivez là bon vous avez vraiment une super vue en fait des deux côtés voilà c'est très 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 joli et alors on se trouve assez ça je veux dire quand même c'est un petit village de c'est ça et on est à cinq kilomètres du col de ces sacs qui permet de vous garer et de faire la montée du puits d'homme si vous voulez donc la montée du puits d'homme ça peut se faire à pied c'est ce qu'on a fait ce matin et sinon il ya aussi un funiculaire qui d'après je crois je crois que le départ c'est à peu près au même endroit dans le parking au col de ces sacs ont ici on est à peu près à cinq kilomètres du col de ces sacs nous on l'a fait en vélo alors c'est tout en montée c'est quand même assez sportif mais bon c'était ça valait le coup de le faire et vous êtes aussi à peu près une vingtaine minutes de clermont donc ça par contre pas en vélo en camping-car en voiture donc voilà c'est très très pratique c'est quand si vous voulez visiter la ville de clermont puis après être dans un coin dans un spot zen pour le soir bah c'est pas loin quoi donc c'est très faisable voilà alors en plus le monsieur qui est propriétaire donc il s'appelle daniel il est super sympa il nous a tout expliqué ce qu'il y avait dans le village un distributeur de pain un petit restaurant des plats emportés qui sont très bons il ya une petite ferme juste derrière on voit juste le bout là qui fait du fromage qui nous a dit ça vaut le coup d'y aller on peut même aller voir la fabrication du fromage ce qu'on va faire donc voilà c'est un petit spot très sympa et on le recommande donc voilà donc ça s'appelle les chachare à cessa et puis on vous mettra les détails on a trouvé sur park for night donc il est il est aussi référencé donc un petit coin très sympa qu'on recommande voilà ok so for the people who speak english here's the english version i hope that some people from other places can come and visit this beautiful place so as you can see i have a very nice view behind me i'm going to show you the rest of the area we're in a spot it's not an organized area there's no services so this is something that you have to know if you're not autonomous you can't really come here if you're desperate for something uh for water or for electricity uh i believe that the owner will probably be willing to help you out but it's you have to plan uh it's not an area where you can do all the services but you are we are in a little place i'm going to turn around i actually show you the view correctly because it's a bit better than just seeing my face okay so you're at the bottom of the puits de dôme which is the uh highest uh mountain in this small range of mountain it's all volcanoes this is the area right here this is a little entrance uh and as you can see there's a spot probably for i would say five or six uh uh rvs or motorhomes i would imagine and uh the uh area to enter is yes so you have a little road here the road is a a little bit tight so the last sort of 500 yards so that's something that you have to know uh but it's it's feasible uh i don't think there'll be uh the width would be a bit of a problem but i don't think many vehicles are more than two two and a half meters uh so i think that should be okay we we went through uh no problem um and uh so it's also near the city of clermont ferrand and uh what we did this morning we actually rode our bikes five kilometers uphill uh be aware uh to go to the there's a path that takes you up to all the way to up the mountain which is where we were we were all the way up there this morning um and there's also a little farm just uh behind me uh that makes cheese so we're gonna go there the guy is super super nice uh he explained to us where we could buy bread where we could buy some food in a nice place in the village uh so he's very very welcoming and uh it's one of those places that's really really quiet really zen like you really you feel like you're in the middle of nowhere and uh at the same time it's very very convenient so um i say if you want to visit the city of clermont ferrand it's 20 minutes if you want to do some hiking there's plenty plenty to do if you want to ride your bike there's mountain biking there's really all sorts of things in this region and it's really worth visiting so we're in cessa in the auvergne region and in the département of the puy de dôme and this is the the highest mountain and we hope that you will make it here it's great